Donc comme prévu aujourd'hui on va voir comment on navigue entre les pages, comment on fait une table des matières pour naviguer directement vers certaines des pages. On verra aussi comment intégrer une vidéo et la piloter au départ de boutons que vous avez créé vous-même, ça peut être très sympa. Également des boutons qui ont des formes spéciales et qui s'activent au survol, ce seront des choses qu'on peut faire. Alors vous êtes dans InDesign, vous allez faire un nouveau document. Donc je vais choisir nouveau document pour le web et je vais indiquer, c'est juste pour démarrer avec quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qui m'intéresse comme document au final. Et donc je vais faire du format haute définition, 1920 pixels en largeur, 1080 en hauteur. Au niveau du nombre de pages, on peut laisser sur une pour l'instant, on va les ajouter par la suite. La première page va porter le numéro 1. Alors, page en vis-à-vis est décoché, on n'a pas envie d'avoir un document double page parce qu'on fait un document qui s'affiche sur un écran, donc une page à la fois. Le bloc de texte principal n'est pas coché non plus. Et on est en pixels, bien sûr, unité pixels, 1920px sur 1080px. Voilà, alors, oui, au niveau des marges, on les avait mises sur le bord de la page la fois passée. Bon, ben on va le faire ici parce que j'ai oublié de le faire au moment où je crée le document, mais on va le faire une fois qu'il est créé. Les marges roses, là, on va les mettre sur le bord du document, c'est pas plus mal. Donc, on va dans la palette page, fenêtre page. Si je modifie les marges en ayant la page 1 activée comme ça dans la palette page, ça va modifier les marges seulement pour cette page-là. Moi, je veux les modifier pour toutes les pages qui vont utiliser le gabarit A. Donc, on va aller double-cliquer sur le gabarit A pour indiquer qu'on veut modifier le gabarit A. Donc, du coup, vous avez en bas à gauche de la fenêtre A gabarit qui est indiqué. Ça indique que vous êtes en train de travailler sur le gabarit A. Je le précise parce que parfois, quand je dis aux stagiaires de double-cliquer sur le A gabarit, ils ne font que cliquer une fois et ils sont restés toujours sur la page 1. Ils ne sont pas vraiment allés sur le gabarit A. Donc, vous êtes sur le gabarit A. On va aller dans le menu page marge et colonne. Et ici, on va indiquer simplement zéro de marge. Touche tabulation pour propager la valeur aux autres cartouches, gauche, de pied et droite. Voilà. Les marges à zéro. Et comme on le voit, la ligne rose s'est mise sur le bord de la page. Vous avez combien ? Zéro. Voilà, OK. Si je vais sur la page 1, elle a également les marges à zéro maintenant. Et toutes les pages qui seront créées sur base du gabarit A auront les marges à zéro. Vous avez appris à faire des livres avec InDesign, alors. Vous avez fait des marges. Vous savez à quoi ça sert, les marges au départ ? Sur la marge gauche de la page de gauche et la marge droite sur la page de droite. Non, c'est les marges intérieures pour la relire. Des notes. Pour mettre les points aux élèves. Pour mettre les points aux élèves. Non, à l'origine, dans les livres, la marge gauche sur la page de gauche et la marge droite sur la page de droite, c'est prévu pour ? Les traces de doigts, non, pire que ça. Les rongeurs, les rats. Parce qu'ils ont tendance à aller bouffer les livres. Et pour éviter qu'un livre soit foutu, dès qu'une souris ou un rat va aller bouffer le bord de la page, il y a une marge. Eh oui. Enfin, bon, ça a d'autres utilités, bien sûr. Mais à l'origine, c'est ça qui a suscité la création des marges. Et oui, il y avait beaucoup plus de souris et de rongeurs qui traînaient dans les maisons avant.